Salut à tous, je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une morning routine spéciale vacances puisque j'ai filmé cette vidéo lors de mon voyage en Indonésie et j'en ai profité pour faire quelques belles images puisque c'était l'occasion, il faut savoir que j'ai appelé ça une routine mais chaque journée était différente. Là je vous présente une matinée où c'était vraiment du farnient. Donc la première chose bien évidemment, lorsque je me réveille je vais voir un petit peu le temps qu'il fait dehors. On a eu beaucoup de chance, il a fait un temps vraiment très beau pendant ces 15 jours et là on logeait dans un petit bain galop avec une jolie piscine au bord de mer, c'était vraiment un cadre idéal. Donc la première chose que je fais c'est que je me dirige vers la salle de bain qui était en extérieur et ça c'est vraiment un réel plaisir et j'en profite pour prendre une petite douche parce qu'il fait super chaud pour me rafraîchir un petit peu, c'est vraiment agréable. Donc j'utilisais le gel douche Coconing à la noix de coco du petit Marseillais, c'est une odeur vraiment de vacances comme je les apprécie. Et bien évidemment j'utilise également le Sogella qui est mon gel douche intime depuis des années maintenant. Ensuite je mets bien évidemment mes lentilles sinon je ne vois pas grand chose et côté soins je passe un petit peu d'Aqua Magnifica sur mon visage pour retirer un petit peu les petites impuretés et vous voyez que vous allez voir que ma routine visage est vraiment très très simple. J'applique ensuite ma crème et ça sera tout pour ma routine visage puisque voilà c'est les vacances, je ne me maquille pas bien évidemment, je laisse ma peau respirer et ça lui a fait beaucoup de bien durant ses vacances. Ensuite évidemment je me brosse les dents, passage obligatoire. Et je viens surtout hydrater mes lèvres toujours avec un petit bol à ma lèvre du petit Marseillais que j'avais acheté que je trouve super sympa. Je ne sais pas vous mais moi durant les vacances avec la chaleur, la mer, mes lèvres se dessèchent beaucoup. Et ensuite j'utilise bien évidemment un déo de chez Schmitt. Ensuite j'ai souvent tendance à m'endormir avec une tresse la nuit pendant les vacances et du coup j'ai de jolies ondulations pour la journée, ça se fait tout seul et puis de toute façon je finis par attacher mes cheveux puisque j'ai bien trop chaud. Ensuite ma tenue est très très simple puisqu'il s'agit simplement d'un maillot de bain et d'une petite robe de plage pour la journée et ça c'est quand même plutôt chouette. Et ensuite direction le petit déjeuner en bord de mer. Et là on profite simplement de la vue avec un bon petit déjeuner baliné. Donc la spécialité ce sont des pancakes à la banane avec des jus de fruits fraîchement mixés. Donc là c'était banane et puis ananas. C'est un réel plaisir. Vraiment si je pouvais avoir un petit déj comme ça tous les jours ça serait super avec une vue qui est vraiment super sympa. Et là il ne nous reste plus qu'à profiter et à savourer ses moments. Ensuite comme je vous le disais pour ces fins de vacances on en a profité pour faire un petit peu de farniens au bord de la plage. Evidemment je protège ma peau. Comme chaque année j'achète la gamme Hawaiian Tropic parce que c'est une gamme de produits solaires que j'aime beaucoup. L'huile je l'applique principalement sur mes jambes quand j'ai commencé à prendre quelques couleurs et ce sont des produits vraiment que j'aime beaucoup. Mes lunettes viennent du site Le Petit Lunetier. C'est un gros coup de coeur pour moi. Je les ai portés quasiment tous les jours là-bas. Je vous mettrai un code promo en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Moi je les aime vraiment beaucoup. Et mon chapeau je l'ai acheté à Bali directement. Voilà ça en est déjà tout pour cette petite morning routine. C'est très très simple encore plus pendant les vacances. Et si vous voulez découvrir un petit peu plus de mon voyage on se dit à la semaine prochaine pour mon carnet de voyage spécial Indonésie. En attendant je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à bientôt.